Les édifices portent souvent l'ambition de leurs créateurs. Véritables monuments, les C-Max et Grand C-Max réaffirment ainsi les aspirations de Ford dans la catégorie des monovolumes. Calandre trapezoïdale, face avant puissante, optique lisse et ciselée, jamais le C-Max n'avait paru si déterminé. Déterminé, il l'est surtout lorsqu'il s'agit de simplifier la vie des familles avec notamment un haillon, main libre, une première dans la catégorie. Aux cinq places du C-Max, le Grand C-Max peut en ajouter deux supplémentaires. Pour faciliter l'accès à cette troisième rangée de sièges, ses portières arrière coulissent, comme les sièges latéraux de second rang, également inclinables. Quant au siège central, il disparaît sous l'assise droite, comme ceci. Et il libère ainsi un passage supplémentaire vers l'arrière. À l'avant, l'interface Sync 2 donne accès au système audio, à la navigation, à la climatisation et aux fonctions de téléphonie mobile. Il se commande par la voie, en main libre, ou via l'écran tactile de 8 pouces. Taillé pour les familles, le C-Max a aussi une solide réputation à défendre auprès des papas sportifs. Cette nouvelle mouture fait-elle honneur à sa réputation ? Eh bien, nous avons voulu le vérifier sur les routes les plus exigeantes d'Europe, en Espagne, non pas au pays de la Corrida, mais sur l'île de Mailloc. Sur les petites routes sinueuses de l'archipel des Baléars, les C-Max et Grand C-Max font étalage de leurs talents, avec des mécaniques 1 litre et 1 litre 5, éco-boost en essence, 1 litre 5 et 2 litres TDCi en diesel. Les puissances vont de 90 à 182 chevaux, tandis que les rejets de CO2 démarrent à 99 grammes par kilomètre. Deux versions pour les clients fleet renforcent encore l'attrait du modèle. Jante-alu, régulateur de vitesse, navigation, siège électrique, et ce n'est qu'un aperçu des équipements proposés sur les Business Edition et Business Edition Plus.